Reinhold Hohen, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie libre, enregistré le 7 août 2015. Reinhold Hohen, né le 8 mars 1942 à Branievo en Prusse orientale et assassiné le 18 juin 1962 à Berlin-Est auprès du mur de Berlin, est un policier est-allemand. Il est sans doute le mieux connu des six gardes frontaliers est-allemands tués par des personnes passant le mur vers l'ouest entre 1962 et 1980. Section 1. Jeunesse. Né durant la Seconde Guerre mondiale, il grandit dans ce qui est alors la Prusse orientale. Il est le plus jeune enfant d'une famille de fermiers. Sa mère décède dans un accident lorsqu'il a trois ans. En 1946, la Prusse orientale est rattachée à la Pologne. La famille Hohen est contrainte de migrer en Allemagne de l'Est et s'installe à Adorf, dans le Wachtland. Après sa scolarité, Reinhold entame des études en agriculture et travaille sur une ferme collective près de Plauen. À l'âge de 18 ans, il rejoint la police. Section 2. Garde frontalier et assassinat En juin 1961, son unité de police est transférée à Berlin-Est et assignée à la construction du mur. Il demeure ensuite membre de la 4e brigade frontalière. L'après-midi du 18 juin 1962, il monte la garde avec son supérieur auprès du mur, à la croisée des rues Jérusalem-Astrasse et Zimmerstrasse, en centre-ville. Vers 18h30, sur ordre de son supérieur, Hohen s'approche d'un couple accompagné de deux enfants à proximité de la zone interdite pour un contrôle d'identité. L'homme, Rudolf Müller, s'apprête à passer avec sa famille à travers un tunnel secret reliant Berlin-Ouest, dans le sous-sol d'un bâtiment à proximité. Il prétend aux gardes qu'il emmène ses enfants à une fête. Lorsque Hohen demande à nouveau de voir ses papiers, Müller sort un pistolet de sa poche et abat le jeune garde. Hohen, atteint au torse, décède rapidement de sa blessure. Son collègue ouvre le feu, Müller parvient à s'enfuir et à rejoindre Berlin-Ouest avec sa famille. Les autorités de Berlin-Est demandent en vain l'extradition de l'assassin. Reinhold Hohen est inhumé avec les honneurs militaires dans la ville d'Adorf, où il a passé la majeure partie de sa vie. En 1963, une plaque à sa mémoire est érigée sur le lieu de sa mort. En 1970, elle devient un mémorial à tous les gardes frontaliers, morts dans l'exercice de leur fonction. En 1966, la rue Schützenstraße à proximité est renommée Reinhold Hohenstraße en son honneur. Après la disparition de la République démocratique allemande en 1990, le mémorial est retiré et la rue débatisée. Rudolf Müller est finalement condamné à un an de liberté surveillée pour homicide en 1999. Le tribunal conclut que l'homicide commis n'était en rien justifiable. Hohen n'avait pas sorti d'armes, n'avait, citation, A aucun moment mis en danger la vie ou la santé de Rudolf Müller ni de sa famille, fin de citation, et Müller n'avait donc pas agi en légitime défense. En appel, la Cour fédérale en 2000 reconnaît Müller coupable d'assassinat et non pas d'un simple homicide, mais sans alourdir la sentence. La Cour estime que Müller a agi avec préméditation en abattant froidement un garde qui procédait à un simple contrôle d'identité. La famille de Hohen se déclare déçue et perplexe que la peine prononcée ait été si légère. Les autres gardes est-allemands tués au mur par des personnes passant à l'ouest sont Jürgen Schmidtsen en 1962, Siegfried Widera en 1963, Egon Schultz en 1964, Rolf Henniger en 1968 et Ulrich Steinhauer en 1980. Les trois images qui illustrent cet article représentent respectivement Pour la première, les funérailles de Reinhold Hohen à Adorf avec les honneurs militaires le 22 juin 1962 Pour la deuxième, le mémorial commémorant Reinhold Hohen en 1964 Et pour la troisième, Fidel Castro rendant hommage à Hohen et aux autres gardes frontaliers estallemands tombés dans l'exercice de leur fonction au mémorial de Hohen en juin 1972 Fin de l'article Fin de l'article Je t'ai mis à bleeding de l'article Merci.